bien aimé frères et sœurs en christ encore une fois nous sommes les appareils ravis de me montrer encore pour m'avoir étudié la parole d'aujourd'hui nous avons une étude de raison va proposer par rapport avec l'activité d'arrivée du mémis de la petite école nous avons vu dans la dernière partie vous avez vu un acteur skazi qui m'arrivait il est d'un projet de la petite école c'était de faire ma guérison et de se faire face au progrès de l'œuvre de Dieu et dans ce qu'on va utiliser j'avais aimé que vous puissiez comprendre ce combat qui est devant là c'est pour cela que je vous ai proposé l'utilisation de la perception et la perception contre les défenseurs de la vérité et de la parole de Dieu c'est pas en fait à l'avoir avec ce sur la carte la petite école nous avons vu que la petite école il allait faire la guerre au sang et puis il cherchait aussi il allait s'attaquer à la vérité donc voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait dans la façon de la vérité de la parole de Dieu mais dans des cas de blessure difficile donc avant d'attaquer dans cette partie que nous allons voir en quatre volets et je vous invite tout d'abord de prier et nous allons nous mettre dans la main du Seigneur pour que les anges nous assistent prépare notre cœur là où vous êtes dans la parole de Dieu et nous allons vous aider à accéder à ce monde car vous serez aussi disposés à recevoir cette advertisonment car cela est à vos adresses La première, ensemble, avant de commencer. La première, ensemble, avant de commencer. La première, ensemble, avant de commencer. Nous implorons le pardon, nous implorons Seigneur ta présence. Au moment où, Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole, le pain de la vie. Seigneur, je voudrais me mettre dans tes mains, remettre dans tes mains, Seigneur, aussi nos frères et soeurs qui sont éparpillés dans les économies les plus reculées de ce monde. Veillez nous purifier, Seigneur. Accorde à chacun de nous la force nécessaire. Veillez préparer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions rester fermes dans ce combat où Satan doublait ses efforts. Seigneur, pour empêcher que ton message arrive et éclaire ce qui est sondage et ténèbres. Merci de nous préparer le terrain. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Que chacun de nous, Seigneur, puisse se lever et proclamer autour de soi ton message et l'avertissement, le dernier avertissement à ce monde qui périt. Merci de tout ce que tu prouves pour le bien-être de chacun de nos Seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus, car nous t'en prions. Amen. Donc, avant de commencer cette partie, j'aimerais vous faire un peu un rappel ou un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici. Et rappelons-nous que nous sommes toujours dans un conflit cosmique. Ce conflit cosmique, nous connaissons la fin. La fin, c'est la victoire assurée de tous ceux qui sont avec Christ. Et l'histoire, donc, de ce monde, où il y a l'histoire de l'Église depuis le jardin d'Eden, nous avons vu combien Satan a cherché toujours à détourner tout ce qui cherchait à se confier au Christ. Mais la victoire était toujours à ceux qui restaient du côté de Christ. Mais donc là, dans ce conflit cosmique, une des armes que Satan a utilisées, c'est de pervertir la parole de Dieu. Il faudrait donc que les défenseurs de la parole de Dieu, les défenseurs de la vérité, tiennent bon, restent fermes, malgré la tempête de perception que Satan a déployé, avec bien sûr ses agents, d'entre autres les nations, les pouvoirs de ce monde, pour anéantir, ou bien pour empêcher que les soldats voyants du Christ continuent à marcher, vers la victoire. Et dans ces stratégies, bien sûr, il faudrait qu'aujourd'hui nous arrivions à comprendre ces stratégies et comprendre aussi comment nos prédécesseurs ont pu vaincre, ont pu combattre sans défaillance. et nous aussi, comme nous nous préparons pour la crise finale, la lutte imminente de la fin du temps, nous devons avoir une visibilité ou bien une clairvoyance sur ce qui va se passer. C'est pour cela que je propose cette étude sur la perception. Et là, nous comprenons aussi que nous sommes des soldats, donc, aux côtés de Christ. à Matthieu, au chapitre 11, verset 12, nous avons vu qu'il faudrait que nous nous engagions vraiment avec les ailes, parce que nous sommes dans un combat. nous avons compris donc que dans cette lutte, Dieu nous a donné la lumière au fur et à mesure, nous donne des avertissements. Et c'est pour cela que, lorsque nous abordons le chapitre de Daniel, rappelons-nous dans quel contexte nous avons commencé à aborder le chapitre de Daniel. nous venions de terminer le chapitre, le message des premiers anges. Donc là, on allait commencer le deuxième ange, mais on avait constaté que il y a ceux qui ont combattu la vérité, qui ont rejeté le message et l'appel de craindre Dieu rendre lui gloire car l'heure du jugement est arrivée, le message des premiers anges. Ce message qui a été prêché par Miller et ses compagnons. Et c'est son message qui appelle à la repentance et à développer la foi à notre Seigneur. Le Seigneur qui revient, qui annonce la dernière phase de son œuvre, qui est le jugement. Rappelons-nous donc les trois grandes vérités salutaires, où il y a les trois grandes étapes de l'Évangile. Le message du premier ange appelle à la repentance et le message du deuxième ange, la justice du Christ, où il y a la justification par la foi. La voie de la sanctification, ça nous est le deuxième ange. Et la troisième phase qui nous parle au dos du jugement. Voilà que le premier ange annonce donc l'arrivée, le temps du jugement qui est approche, qui arrive. Donc, depuis qu'on a annoncé ce message, Satan a utilisé ses agents et le fait qu'il ne pouvait pas cacher la Bible et comme ça s'était passé dans le quatrième siècle, dans le cinquième siècle, dans l'Évangile et après, lorsque de l'Apostasie, il disait que tout simplement on ne peut pas comprendre la dernière et l'Apocalypse. Voilà donc pourquoi ce message de la dernière et l'Apocalypse, il était très important de comprendre en matière de ligne, en matière de vérité que Dieu a voulu nous laisser et d'ailleurs le sera va nous aider à comprendre pourquoi Satan aussi s'acharnait, à empêcher que les gens ne comprennent pas le message de la dernière et l'Apocalypse. Donc, nous avons compris que sur la carte de 1843, laquelle illustreraient les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse, les messages qui nous indiquent le temps dans lequel nous vivons, qui nous donnent les poteaux indicateurs, les signes qui nous alertent à la fin du temps. Voilà pourquoi on avait pris un peu de temps pour comprendre Daniel, quelques vérités, entre autres, nous avons vu une succession, les séquences des pouvoirs, les mêmes pouvoirs que Satan utilise pour empêcher ou bien pour faire la guerre aux saints, pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Donc, ce sont ces pouvoirs qui lui donnent les forces qu'il utilise pour empêcher que les gens marchent dans la lumière. Donc là, leurs questions, ils vont rester dans les ténèbres. Et aujourd'hui, nous abordons cette partie de la perception, puisque nous avons vu que dans Daniel 7, là où on nous a annoncé la petite écorne, cette petite écorne qui s'élève comme une puissance après le quatrième animal qui représente Rome. Nous avons donc la puissance de Rome, mais là, il y en a un quatrième empire qui a existé sur les terres, qui avait vraiment le pouvoir. Le pouvoir qui persécutait aussi les enfants de Dieu. Rappelons-nous que c'est avec ce pouvoir que l'Église, ou bien le peuple de Dieu, le peuple juif à qui Dieu avait confié le message de l'Évangile, le message qui devrait préparer le monde à accueillir leur sauveur, Christ, qui avait été annoncé depuis le jardin d'Éden. Celui-là en qui nous avons le salut, la vie éternelle. Celui-là qui se présente comme notre sacrifice, qui va verser son sang pour nous, et qui, après son sacrifice, se présente comme notre avocat, le prêtre, notre intercesseur, pour avoir le pardon auprès du Père. Pour nous, et pour purifier notre âme, pour nous débarrasser le péché, son péché qui a séparé l'humanité et Dieu est le créateur, qui a séparé Adam de son créateur Dieu. Christ, c'est lui-là qui, après cette œuvre de justice, de nous justifier, de plaider pour nous, et il va donc nous défendre devant le trône du jugement. Et c'est lui encore qui, comme le grand prêtre, il va plaider notre cause lors du jugement et nous serons donc, il est justifié par son sang traversé et le fait que nous aussi nous avons accepté son sacrifice. Voilà, en quelques mots, c'est ça ce qu'on appelle aussi, l'Évangile, le royaume de grâce. Et ce royaume de grâce, aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps où toute personne consciente de la situation dans laquelle nous vivons, toute personne qui a reçu l'avertissement, qui a compris l'avertissement, qui a pris le temps de sonner les Écritures, entre autres, ces prophéties de Daniel et l'Apocalypse, bien sûr, parce que les deux vont de père, vont ensemble. Celui-là, il n'a pas le temps à perdre. Donc, c'est pour cela que les sentinelles, toutes ces personnes-là qui regardent les signes de temps, annoncent donc le dernier avertissement à ce monde. Donc, le message est des trois anges d'Apocalypse 14. Donc, aujourd'hui, nous avons vu le message du premier ange. Nous allons donc, avant d'abord, le message du deuxième ange, il me paraît important et utile aussi pour nous et pour ceux qui qui n'avaient pas de connaissances sur cette histoire-là de le message des trois anges, de comprendre d'abord ce qui se passe, pourquoi nous avons dans ces messages, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image, et qui nous parle aussi de temps difficile de perception et le même temps que nous avons vu aussi dans Daniel 7. Daniel 7 au verset 25, nous avons vu la puissance de la petite corne, la petite corne qui surgit entre les dix cornes qui vient, qui arrive avec une puissance et qui va faire la guerre aux enfants de Dieu et qui va s'attaquer donc au très haut, qui va blasphémer, qui va pervertir la parole de Dieu. Là, nous comprenons clairement que cette petite corne va agir sous l'inspiration de Satan. L'ennemi de la vérité depuis le jardin d'Eden. Celui-là qui a fait chuter Adam et Ève. Celui-là qui aimerait nous voir avec lui dans les ruines. Donc, c'est pour cela que dans ce que nous sommes en train de voir, nous allons essayer de voir la perception à la fête des temps, cette perception qui attend le peuple de Dieu. Comment allons-nous supporter ou soutenir ce combat ? Comment allons-nous nous encourager étant donné que nous ne sommes pas bien sûr les premiers ? Nous allons donc nous baser sur l'histoire, comment les autres ont pu résister, sur quoi étaient basées les ressources. Donc, la perception. La perception. Et donc, en ce qui m'ont suivi, sur les hommes, vous aurez au moins l'occasion de suivre les images, mais les autres, vous allez, comme d'habitude, recevoir ça plus tard. Donc, la perception contre les défenseurs de la parole de Dieu. Nous avons eu des avertissements. Et ces avertissements, ils sont là pour nous rappeler que nous menons un bon combat. Il n'y a pas, donc, à faiblir. Il faut rester ferme. Et dans ce combat, lorsque nous essayons de placer ce qui s'est passé, ce qui se passe, donc, pourquoi de ce combat ? Et la fois passée, donc, on avait vu que cette puissance de Rome qui commençait en l'an 168 avant Jésus-Christ. Et cette puissance, la quatrième animale, son pouvoir, il n'y aura pas une autre puissance. La puissance, ce n'est que la cinquième puissance qui est un royaume de Dieu. La dernière domination serait le royaume de Dieu. Christ qui établit ce royaume, c'est-à-dire la fin du temps de grâce, donc le retour du Christ. Et c'est là où nous avons essayé de voir comme la petite corne qui vient, qui surgit entre les dix cornes, qui va commencer, donc, avec la... Dans sa lutte contre la vérité, il va mener quoi ? Il va mener l'apostasie. Et dans cette apostasie, nous comprenons par là que les enfants de Dieu, ils ont arrêté puisqu'ils doivent répondre à l'appel du Seigneur en tant que détenteur de la vérité. Ce peuple, ses disciples, à qui il a confié la vérité, ne doivent pas donc réfléchir. Les jeunes devront accepter ces faux enseignements. Ils doivent défendre la vérité. Et Christ lui-même nous a avertis à travers le message qu'il a donné à ses disciples. Et donc, nous comprenons que c'est dans ce temps de ténèbres qu'il termine et qu'il continue jusqu'à la fin, que ce que nous avons vu la fin passée, comment cette apostasie a progressé, et qu'à la fin, bien sûr, il y aura encore un combat qui est là, qui doit s'offrir. Et pour faire ce combat, nous comprenons par là, bien sûr, la raison pour laquelle cette préparation à travers le message des trois anges, cette préparation après une ligne de réforme, comme nous avons vu cette étude sur l'énergie des réformes, que ceux qui vont sortir de cette ligne des réformes, ceux qui vont tenir le flambeau pour éclairer le monde dans ce temps de ténèbres. Et ceux-là, ils auront, bien sûr, à souffrir d'autres, la colère du dragon. Et donc, c'est pour ça que nous allons nous appuyer sur ce qui s'est passé juste au début. Au début, lorsque Christ allait quitter son Église, il a rappelé qu'il va y avoir des persecutions. Et l'orage, donc, des tempêtes, des persecutions vont fondre sur son Église. Donc, c'était l'invertissement qu'il a donné. Et donc, nous devons donc nous appuyer sur l'expérience de l'Église au début, donc au début, avant que l'apostasie arrive. C'est pour cela que nous allons voir comment le peuple, les disciples du Christ, dans le premier siècle, comment ils se sont comportés face à la perception. Et d'ailleurs, on va comprendre pourquoi même, à ce moment-là, l'apostasie ne pouvait pas entrer. Ça nous permettra de voir dans les différents volets de cette étude que c'est la perception. Donc, on va voir, est-ce que la perception pouvait vraiment être un obstacle, empêcher la progression de l'Évangile? Et pendant cette période d'apostasie, comment devrions-nous nous tenir? Comment les autres sont comportés face à l'apostasie? dans ce temps de perception. Et nous verrons qu'il va y avoir, quelquefois, il faut qu'il y ait une séparation d'une catégorie d'adorateur. Et nous verrons plus tard aussi que, malgré ces temps difficiles, les enfants de Dieu, donc, le ciel est toujours ferme. Mais là, on posera la question, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui à la fin du temps? Nous sommes dans quelle situation? L'Église est dans quelle situation aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas de perception apparente? Comme ça s'est passé? Pourquoi l'orage n'est pas là? Donc, nous allons comprendre ce qui se passe. Ça nous permet, cela va nous permettre de voir clair d'abord considérer la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et voir ce qui va arriver dans l'avenir, dans le prochain avenir, d'ailleurs. Et avant donc de commencer, je vous invite, toujours dans cette partie de l'introduction, il y a les avertissements que Christ est d'abord adressés aux chefs religieux que nous avons dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23, Christ s'adresse au chef religieux, il parle des pharisiens, le chef des lois, donc le docteur de la loi. Et là, il s'adresse aussi aux scribes, donc qui sont, donc, tous ceux qui sont ensemble, sont les enseignants, ou bien ils sont chargés de, donc, d'éclairer les autres, ou bien donc donner la lumière à, de, de, de conduire l'Église à cette époque. Donc, le peuple d'Israël qui était, donc, considéré comme, semble, le peuple de Dieu. Donc, il y avait, donc, ces hommes, ces chefs religieux qui devraient accomplir, et accomplir, bien sûr, une irresponsabilité, que malheureusement, nous constatons que ça n'a pas été accompli comme il fallait. Donc, c'est pour cela que, donc, Jésus, il donne un avertissement, et dans cet avertissement, et dans cet avertissement, il adresse, donc, à ses chefs religieux, le dernier appel de Misericord, il appellera la repentance, et une fois profusé, donc, il ne peut pas jouir, donc, de son temps que Christ est, son temps de grâce que Christ est apporte à tout le monde. Dans ce chapitre, donc, vous voyez, vous verrez que Il parle, donc, il donne quelques jugements. Il parle des malheurs scribes aux pharisiens. Donc, ces chefs religieux vont comprendre, donc, aujourd'hui, que ce sont ceux qui devraient enseigner les autres, ceux qui devraient apporter la lumière, ceux qui devraient porter le flambeau de la vérité. Mais là, là, Christ les condamne. Il les condamne, et pourquoi ? Ils ont d'abord rejeté. Le message de la repentance, c'est que Jean-Baptiste, il est adressé, et nous allons parler de tout, mais, donc, vous pouvez voir, donc, dans les premières pages, donc, de ce livre de Matthieu, ou dans d'autres évangiles, comment, Jean, lorsqu'il était dans le désert, il apparaît à la repentance, mais ces chefs religieux, ils ne pouvaient pas aller là-bas parce que, quand, lorsqu'ils approchaient, leur péché était révélé. Donc, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas accepter. Donc, on comprend qu'ils étaient maintenant devenus les agents, les agents de Satan, ils ne pouvaient pas accepter ce message de repentance. Quelqu'un qui va toucher leur péché. Donc, ils voulaient garder leur péché, faire, continuer dans leur vie comme le bon ressemble. Mais, en rejetant, donc, le message du premier, de Jean-Baptiste, qu'on considère comme le message du premier ange, ce message qui apparaît à la repentance, par conséquent, ils ne pouvaient pas accepter le message de justice. Donc, ils ne pouvaient pas accepter cette offre que Christ est donnée à apporter à l'Église. Voilà pourquoi Jésus a travaillé avec le petit groupe des disciples qui l'ont suivi. Donc, là, nous comprenons par là que nous avons les chefs religieux qui combattent la vérité et Christ va former un petit groupe et ce petit groupe qui va confier la lumière. Donc, nous avons un avertissement contre ces chefs religieux et nous allons voir aussi un avertissement que Christ donne à ses disciples, ou bien ils les mettent tout simplement en garde pour qu'ils puissent tenir ferme puisqu'il va aller renoncer ces moments difficiles qui les attendent. C'est l'orage, donc, de la colère du drago qui les attendait. Nous allons donc nous appuyer à cette expérience des disciples et c'est pour cela que, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire cette première partie sur ce qui s'est passé dans ces deux avertissements avant d'aller dans le vif du sujet, avant d'aller dans la deuxième partie que nous allons voir. Donc, nous n'allons pas lire tout ce que nous avons dans ce chapitre 23 de Matthieu, malheur, donc, les quelques jugements de Christ, c'est-à-dire malheur aux scribes et aux pharisiens. Je vais passer tout simplement au verset 13. Bon, commençons par le 12. Là, il dit, il l'adresse toujours à ses chèvres religieux. « Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Là, nous comprenons ? Ceux qui cherchent à, dans leur orgueil, cherchent à de la domination, il s'est dit, je vais les abaisser. Mais ce qui est, il avait… J'aurais aimé que verset 10 aussi, cet avertissement qu'il donnait à ses disciples, d'abord il dit, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Le plus grand parmi vous sera comme serviteur. « Quiconque s'élèvera, donc le verset 12, sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » « Alors, vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ce que tu veux entrer. » Il montre combien ces chefs religieux sont devenus maintenant un obstacle. Il empêche les gens de rentrer. Et là, je vous enverrai voir aussi dans Matthieu, je crois que c'est au chapitre 9, là où Christ, quand il voyait le peuple et la foule, il avait pitié. Il dit, « Ils sont comme les brebis sans bergerie. » Donc, ce qui devrait être les bergers, voilà ce que Christ leur dit. « Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ce que tu veux entrer. » Donc, je ne vais pas lire beaucoup, mais essayez de lire tout ce chapitre. Vous verrez comment ces avertissements, Christ vraiment n'est pas passé à une autre chemin. Il parlait directement, il a accepté son dernier appel de miséricorde. De miséricorde. Pourquoi ? La dernière, au chapitre 9, on nous parle des 70 semaines. Là, ces 70 semaines, nous avons, à la fin des 70 semaines, que c'était la fin du temps d'approbation de l'état de grâce pour ces chefs religieux. Et son temps s'est achevé en l'an 34, lorsque ces chefs religieux, ils ont lapidé Étienne. Nous allons voir dans quelques mots comment Christ aussi les a avertis dans sa miséricorde. Voilà comment il les a avertis. Au verset 29, donc tout à l'heure, nous venons de lire le verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ce qu'il veut entrer. » Nous allons directement au verset 29. Christ ajoute encore « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et oronnez les sépulques des justes. » Et que vous dites « Si nous avions vécu du temps dans nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Donc c'est ce qu'elles se disent. Mais voilà, celui-là, celui qui voit tout, qui se connaît, tout ce qui est dans notre cœur, voilà ce qu'il va leur dire. « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, races de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre ? » Donc Christ, il va parler d'un méchant sauté. Toujours Matthieu 23, dans la suite, il nous dit « C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. » Christ va encore toucher le poids sensible, il va dire « Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. « Afin que vous retombiez sur vous, tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, logiste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barchi, que vous avez tué entre le temple et la terre. » « Je vous le dis en vérité, tout sera retombé sur cette génération. » Là, il faudrait qu'on comprenne comment. Donc, qu'est-ce qui les poussait même à dire que non, ils sont innocents, et s'ils étaient là, ils n'allaient pas verser le sang des innocents ? Mais voilà que, depuis Abel, Abel, qui a été tué par son frère Kayan, le même esprit qui est animé, donc ceux qui ne sont pas avec Christ, ils sont tous animés de mauvais esprits. Et c'est ce mauvais esprit qui, lorsque Satan entre dans le fond de leur cœur, les gens deviennent méchants au point de tuer les innocents sans une cause apparente. Et rappelons-nous qu'avant que le peuple d'Israël aussi soit déporté à Babylone, nous avons fait une étude de son histoire, rappelez-vous que c'était le même corps, c'était le même comportement aussi. Là, les enfants de Dieu étaient tués aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est le même esprit qui, depuis ce temps-là, continuait. Et voilà ici, Jésus le met en garde, il va lui dire, donc ce dernier avertissement qu'il donne au chef religieux, ses pharisaes, il va lui dire, je vous donnerai même d'autres prophètes, et les sages d'Église, et même les enseignants, mais vous les tuerez, et vous les crucifierez les uns, vous battez de verges, les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Là donc, il est en train d'annoncer quoi ? Ceux qui allaient tomber sur ses disciples, juste avant son départ. Rappelez-vous que l'accomplissement de 70 semaines, qui est arrivé en l'an 34, lorsque la perception vraiment commençait, là, c'était donc ses chefs religieux qui persécutaient le peuple de Dieu, qui persécutaient les disciples de Christ, et lorsqu'ils ont lapidé Étienne, et donc c'était la fin du temps d'approbation pour ses chefs religieux. Soulignons la fin de ce temps d'approbation pour les chefs religieux, parce que nous verrons aussi, lorsque nous allons commencer, nous serons les deuxièmes anges, remarquez que lorsque ces chefs religieux sont mis de côté, qu'est-ce qui continue l'œuvre ? Donc ce sont les disciples du Christ. Les chrétiens commencent donc tous ceux-là qui ont cru en Christ, qui ont cru que Jésus de Nazareth est le Messie, donc ce sont ceux-là qui vont continuer avec le message de justice qui vont rentrer dans la vente de la sanctification avec Christ. L'œuvre qu'il a recommencé lorsqu'il monte au ciel. Nous ferons le parallèle lorsque nous allons encore revenir sur le message des deuxièmes anges, je reviendrai sur son point. Donc remarquez tout simplement qu'il y a un moment de transition, mais pendant ce temps de transition, d'abord, Christ donne un avertissement à ses chefs religieux qu'il y aurait tant d'approbation tant vers la fin et qu'ils allaient commencer et qu'ils allaient continuer avec un groupe de jeunes, de ces jeunes, de ces disciples qui ont cru en lui que c'est ceux-là à qui il va confier la mission qu'il va continuer avec l'Évangile. Et au verset donc 37, Christ, dans la douleur, il s'adresse vraiment à ce message de bonté, de miséricorde, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui la pide et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme il ne pourrait rassembler ses poussants sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. Vous serez laissé déserte car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Voici ces mots de miséricorde, de ce que je dirais avec regret, de voir que Jérusalem, au lieu d'accepter ce message de répentance, la justice que Christ le rapporte, mais il continue d'aller également et il continue et il a tué les prophètes. Donc, pour lui, c'était, Christ est en train de parler de la fin. La fin de qui a de cela. aujourd'hui, on peut parler de la fête d'une église ou bien la fête d'un peuple à qui Dieu avait donné la confiance, mais qui l'a déshonorée. Donc, voilà, ça, c'est l'avertissement que Dieu adresse aux chefs religieux. Et au verset au chapitre suivant, donc, chapitre 24, Christ, donc, il va révérer les perceptions envers son église. Il donnait l'avertissement. Mais donc, avant de donner cet avertissement, bien sûr, nous voyons ce qui se... Il faudrait que nous comprenons le contexte. Ce qui se passe, c'est que au début, donc, de ce chapitre, dans le chapitre 24, il vient, il va, ce sont les membres qui suivent, juste, c'est après cet avertissement qu'il venait de donner aux pharisiens, aux chefs religieux. On nous dit au verset, au premier verset, on dit, « Comment Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Le temple de Jérusalem, c'était la gloire pour son peuple. Tout le monde, quand il voyait son temple, les gens vraiment étaient émerveillés de voir son temple. Au point même, voilà que les disciples vont essayer aussi encore d'interpréter Christ, il va dire à Christ, il va faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? » Je vous le dis en verté, « Il ne restera pas ici pierre, sur pierre, tu ne sois renversé. » Christ, il va donner un signe, il révèle qu'est-ce qui va arriver à son peuple, à son temple, qui représente la gloire au lieu de considérer Christ, ou considérer Dieu comme leur gloire, mais il va, comme nous, ici, c'est terre, nous avons construit, voilà, c'est merveillé pour nous. Mais voilà, Christ va leur dire, « Aucune pierre ne restera sur pierre. » Il donne donc au verset 3, il va leur donner le signe du temps, il va leur parler, il va leur expliquer ce qui va se passer. Donc, il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples verts, en particulier, lui posent cette question, « Dis-nous, dis-nous, quand sera révélaté et quel sera le signe de ton avènement et de la fête du monde ? » Nous comprenons que cette question concerne la fin du monde, concerne aussi le retour du Christ et il refait, il parle aussi de quand arrivera, qu'est-ce qui va arriver, la destruction du Temple. Christ va leur dire ceci, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. » Ici, on nous met en garde contre ceux qui viendront sous le nom de Christ. Ceux qui veulent se mettre à la place de Christ, mais on nous dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Mettons le lien dans ce que nous avons vu par rapport avec la petite corne. D'ailleurs, sur les titres que nous avons vus, on avait parlé aussi de gens qui parlaient de l'antichrist dans le premier chapitre de Jean. Le premier épître de Jean, il parlait tout ça, c'était l'épître où on parlait tout simplement de l'antichrist et c'est encore de revoir ça. Et d'ailleurs, Jean, à son époque, il disait que les antichrists, il y a plusieurs antichrists. Donc, tout cela qui amène le message perverti, tout cela qui pervertit, c'est la parole de Dieu. Qui pervertit, c'est la vérité. Au verset Christon 6, nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se réveillera contre une nation, un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Au verset 9, on nous dit, alors, on vous livrera au tourment, c'est là où je voudrais en venir, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs se combleront et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se réverront et ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accumulée et la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Retournons cette phrase, celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, on nous appelle à la persévérance. Nous avons ces mêmes paroles aussi dans l'Apocalypse au chapitre 14, lorsqu'on nous parle du message du troisième ange, lorsqu'on nous parle de la bête et son image, on nous donne aussi la même phrase, il y a une même phrase qui dit ceux qui vont persévérer à la fin. Je le phrase dit aussi, je vais la lire. Donc, Apocalypse 14, verset 12, il dit ceci, il dit ceci, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Voilà que ce sont les mêmes paroles en disant. Après, Jésus va ajouter « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous comprenons par là que Jésus lui donne cet avertissement, il montre qu'il va y avoir des moments difficiles, mais il confirme quand même que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée malgré cette tempête. Cette bonne nouvelle sera prêchée malgré les difficultés, malgré ces moments de perception pour servir le témoignage à toutes les nations. alors viendra la fin. Après, donc, on vient la fin. Donc, nous comprenons par là que malgré les tempêtes, le message va continuer. Donc, c'est dans ces avertissements que nous voyons combien les enfants de Dieu sont appelés à tenir ferme. Mais comment ils vont se baser sur quoi ? Donc, c'est pour cela que dans cette deuxième partie, nous allons voir sur quoi ces enfants de Dieu, leur expérience doit nous inspirer, nous aussi, pour comprendre ce qui nous attend dans le temps à venir. et donc, je pense qu'il n'est pas loin même, qu'il n'est pas loin d'après les signes avant-coureurs. Nous voyons que nous sommes presque vraiment dans ce moment difficile. Donc, voilà que dans ce temps de la fin, pendant ce temps de l'apostasie, les enfants de Dieu vont continuer à prêcher. Quand on parle de l'apostasie, je voudrais rappeler, donc, c'est un esprit de rébellion, c'est-à-dire que c'est de refuser la lumière qu'on a mis en conscience. Donc, ce n'est pas une situation de cela qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre la vérité, mais ce sont des gens qui ont compris la vérité, mais qui préfèrent les ténèbres. En préférant les ténèbres, ils s'allent donc avec Satan, ils deviennent donc les agents de Satan, et en deviennent agents de Satan, c'est ceux-là qui perséquitent le peuple de Dieu. Dans la persévérance, de ces enfants de Dieu, les autres, qui n'avaient pas eu l'occasion de comprendre la vérité, ils vont faire quoi? Ils vont se poser la question et aussi ils vont se ranger du bon côté. Ils vont se dire non. Donc, on persécute les enfants de Dieu parce qu'ils suivent la vérité. Donc, eux, ils vont dire quoi? Nous aussi, nous allons accepter la persécution. C'est pour cela qu'on nous dit que le message sera prêché dans ce moment difficile, mais le témoignage des enfants de Dieu sera une sémence ou bien une source de salut pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre la vérité. voilà. C'est sur cette base que nous allons avancer et voir la deuxième partie où nous allons voir est-ce que les romans la persécution pourraient empêcher le progrès de l'évangile? Non. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je termine de cette partie et après nous allons continuer donc la deuxième partie voir comment cette histoire se qui s'est passé dans ce temps de persécution la première église l'église de les disciples du Christ ceux-là qui avaient vécu avec le Christ comment ils ont fait dans leur combat comment ils ont empêché que l'apostasie pénètre dans l'église l'apostasie comme nous l'avons vu la fois passé l'apostasie n'est arrivée que dans le quatrième siècle sinon avant l'apostasie ne pouvait pas rentrer ils étaient fermes c'est cela c'est ces disciples ces enfants de Dieu qui doivent nous inspirer nous aussi dans ce combat dans la chrétie devant nous et nous allons prier nous allons prier avant de d'entamer dans terminer cette partie nous remercions notre Seigneur de la façon dont il nous a conduit et la façon dont il continue aussi à vous accompagner dans votre étude et que sa parole prenne place vraiment au fond de vous et que vous puissiez aussi vous préparer pour les temps difficiles que tu sois le ramène oui notre remercie au Père Éternel de ce moment que tu viens de nous donner merci Seigneur de nous avoir conduit dans cette première partie de cette étude concernant la perception nous venons de voir Seigneur de voir combien de ta misère corde tu as averti les chefs religieux et tu as averti aussi ton église tu as révélé les tempêtes qui allaient fondre sur dans ces moments difficiles où tu nous appelles aussi à tenir fermés et tenir le flambeau dans ce moment dans ce temps de ténèbre merci Seigneur de nous nous affermir dans la foi afin que ta lumière ruise Seigneur à travers tes enfants que nous sommes merci de nous accorder tous dont nous avons besoin au nom et pour le goût de notre Seigneur Jésus Christ nous t'en prions Amen donc à tout à l'heure je reviens on revient à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage